On nous pose souvent la question suivante Pourquoi est-ce que certains orthodoxes ne fêtent pas Noël le 25 décembre, mais le 7 janvier ? Aussi étrange que cela puisse paraître, la réponse à cette question est que tous les chrétiens du monde fêtent Noël le 25 décembre. D'ailleurs nous avons fait une vidéo, dont le lien sera en description, afin de montrer que le 25 décembre est bien la date de naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais alors pourquoi, si tout le monde fête Noël à la même date, cela ne correspond-il pas au même jour ? Et bien c'est tout simplement parce qu'au XVIe siècle, en Occident, il y a eu une réforme du calendrier, le calendrier traditionnel qui était jusque-là en vigueur, qu'on appelle le calendrier julien, car il a été élaboré à l'époque de Jules César. Elle a été considérée par des astronomes occidentaux comme critiquables, comme inexactes. Et donc on a ajouté 10 jours, 10 jours qui depuis se sont transformés en 13 jours, pour des raisons complexes dans lesquelles on ne va pas entrer ici. Et de ce fait, on s'est mis à fêter finalement toutes les fêtes fixes qui tombent tous les ans à la même date, 10 puis 11 puis 12 puis 13 jours avant la date qui a été conservée dans le calendrier julien. Au départ, le monde orthodoxe dans son ensemble, que ce soit les Slaves ou les Grecs, ont conservé le calendrier julien, le calendrier traditionnel, n'ont pas accepté cette réforme du calendrier. Et donc il y a eu ce décalage en ce qui concerne les fêtes mobiles de 10, encore une fois, puis un peu plus. Et aujourd'hui, c'est 13 jours. Ce qui s'est produit, c'est qu'au début du XXe siècle, et là aussi nous avons fait une vidéo pour défendre la position traditionnelle, pour expliquer pourquoi il fallait conserver le calendrier julien, lien en description. Au début du XXe siècle, certaines églises, malheureusement, ont voulu adopter en partie le calendrier réformé, le calendrier grégorien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec cette bizarrerie, c'est presque tragique, cette division entre les orthodoxes, puisque certaines églises, comme l'église de Grèce ou encore l'église de Roumanie, ont adopté la date grégorienne pour fêter Noël. Et d'autres églises, comme l'église russe ou l'église serbe, ont conservé le calendrier julien, et donc fêtent Noël 13 jours après d'autres orthodoxes, c'est malheureusement source de division et de scandales. Donc voilà pour cette petite explication. En résumé, tout le monde fête bien Noël le 25 décembre, tous les chrétiens fêtent bien Noël le 25 décembre, simplement, certains ont un calendrier grégorien qui fait que le 25 décembre tombe 13 jours avant, et d'autres ont conservé le calendrier julien, et le 25 décembre tombe 13 jours plus tard. Donc, il me reste à vous souhaiter à tous une lumineuse fête de la nativité, en n'oubliant pas que c'est la chose la plus extraordinaire et la plus importante de l'histoire, puisque, comme le disent les pères, en ce jour de la nativité, de l'incarnation, Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. Joyeux Noël ! Sous-titrage ST' 501